Sous-titres par Jérémy Diaz Hey, c'est Mire de Gamblin, j'espère que vous allez bien, je vous propose aujourd'hui Scars Above qui est un TPS Action Aventure, on se retrouve à explorer une planète pas très hospitalière avec son lot de monstres en tout genre et de faits très étranges qui nous font obligatoirement penser à un certain Returnal Le jeu est développé par Madhead Games, édité par Prime Matter, que je remercie avec Plyon pour la clé du jeu Scars Above est dispo aujourd'hui le 28 février 2023 sur PC, Playstation et Xbox Nous sommes sur la version PC en 4K à 60 FPS, graphisme au max A noter que la vidéo proposée a été capturée avec une version anticipée du jeu Donc même si je n'ai relevé aucun problème durant mon gameplay Vous aurez droit sûrement à un patch Day One qui améliorera encore mieux votre expérience Allez, fini la part l'autre place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage Et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu Bisous Journal personnel, spécialiste de mission Kateward, évaluation et réponse des contacts sensibles Nous nous sommes toujours demandés si nous étions seuls dans l'univers On l'a observé et exploré, mais on n'a rien trouvé Jusqu'à aujourd'hui Centre de contrôle SCAR à Hermès, rapport général Tous les systèmes sont parés, on cherche une solution pour l'alimentation du scan On vous prévient dès qu'on l'a Ok, bien sûr Hermès, tenez-nous au courant Kate, on a un problème Un problème avec le scan ? On a sous-estimé la puissance requise pour pénétrer la coque du métaédron Mike a une idée, mais il aurait besoin d'aide Il est dans le labo, il te donnera tous les détails J'arrive Cela fait six mois que l'objet extraterrestre, baptisé métaédron, est apparu à la limite de l'atmosphère terrestre La mission Hermès se prépare actuellement à tenter d'entrer en contact avec celui-ci Ce matin, nous avons réussi à obtenir une interview exclusive avec Richard Robinson Le commandant de l'équipe SCAR récemment formée Ne la manquez pas, elle sera diffusée à 19h sur Newsline Salut Kate, je crois que j'ai trouvé un moyen d'obtenir assez de puissance pour effectuer le scan J'ai relié les scanners directement au moteur Wow, directement ? Fallait oser Je crois que ça devrait marcher Mais il faut qu'on trouve le moyen d'amorcer le processus avec environ 500 000 volts Est-ce qu'il nous reste une des soudeuses SLD-26 dans la salle des équipements ? Ouais, je crois que nous en avons une ou deux, mais pourquoi veux-tu... Oh ! Ah ! Tu veux la modifier pour qu'elle donne une décharge électrique à haute tension ? Et c'est moi qui suis culotté Oh punaise Il faut que je fabrique un module de rail avec l'unie Voilà ! Ça devrait être assez robuste pour orienter et concentrer le courant électrique Maintenant, il ne reste plus qu'à assembler tout ça Il ne manque plus qu'une source d'alimentation Je vais d'abord devoir ajuster la fréquence de la bobine Tesla Je vois que monsieur Jefferson est dans le labo aujourd'hui Ouais, je ne quitte jamais ma planète natale sans lui C'est bon Il ne reste plus qu'à étalonner la tension en sortie Ça ressemble à un blaster de l'espace Ce n'est qu'un outil, rien de plus C'est un vecteur d'énergie à rail d'accélération qui produit une décharge Vera ! Appelons-le Vera, c'est plus court Eh ben, tu as un don pour baptiser les choses Allons-y pour Vera Mike, je suis devant le réacteur Quel est le meilleur moyen d'accroître son alimentation en énergie ? Tu vois les trois nœuds positroniques qui entourent le noyau ? Ça devrait être bon avec une décharge chacun Excellent ! Continue comme ça ! Dernier presque ! Il nous faut un petit peu plus d'énergie pour la réaction Essayons en tirant dans le noyau En plein dans le cœur Ça n'a pas l'air dangereux du tout Ça a marché ! Je transfère le surplus de puissance directement au scalaire Je ne t'ai pas vue tirer comme ça depuis le championnat de tir à l'université Oui, je me souviens aussi que tu m'as raflé la première place Je t'interdis de l'oublier Excellent travail, Docteur Ward Docteur Yoshida Rejoignez-moi sur la passerelle Le moment est venu de voir ce que renferme notre invité extraterrestre Contrôle de télémétrie ? La télémétrie est bonne, nous sommes parés Où en est-on avec le réseau de capteurs, Mike ? Nous sommes prêts, commandant À vous l'honneur, Docteur Ward Installez-vous quand vous serez prêtes Et lancez le scan L'ajout d'énergie semble avoir fonctionné Les capteurs sont verrouillés sur le métahydron Et le réseau fonctionne à près de 200% de son rendement normal On attend vos ordres, commandant Un moment, Docteur Ward Bien Écoutez-moi tous Depuis l'aube de l'humanité Notre espèce admire les cieux en se demandant Si nous sommes vraiment seuls Bien Il y a six mois, nous avons eu la réponse Et celle-ci a amené de nouvelles questions Quel est cet objet devant nous ? D'où vient-il ? Qui l'a envoyé ? Et pourquoi ? Alors que les gouvernements, les dirigeants, les intellectuels Et le commun des mortels cherchaient à déchiffrer ces événements Nous nous entraînions Nous nous préparions L'équipe SCAR Maintenant, le monde entier compte sur nous Nous sommes des rêveurs et des sceptiques Nous sommes des explorateurs et des pionniers Avec le cœur et l'esprit Avec courage et détermination Avec assurance et solidarité Grâce à la science Nous donnerons au monde les réponses qu'il attend Et en ce moment historique Là où se met l'espoir et crainte Il n'y a pas d'autre équipe avec qui je voudrais affronter l'inconnu Docteur Ward A vous l'honneur Allons-y A vos ordres, commandant Vous avez peur ? Évidemment Je croyais que les pilotes de combat n'avaient peur de rien On nous entraîne à contrôler la peur Elle nous maintient éveillés Comment vous sentez-vous, docteur ? Oh, éveillés à 100% Alors, c'est une arme à votre avis ? Eh bien, le concept d'arme est très humain Ce que nous voyons comme une arme n'est peut-être qu'un outil Attendez, le scan Les niveaux d'énergie du métaïdron montent en flèche Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Défaillance de l'alimentation Capteur désactivé Je passe sur les générateurs de secours J'essaye de reprendre le contrôle Regardez Le métaïdron Il crée une sorte de couloir gravitationnel L'Hermès est pris dans son champ d'attraction Tenez bon tout le monde Docteur Walden KT Il crée et pire Le métaïdron L'hermès est pris dans son champ de la mort Il crée 1 Il crée 2 Il crée 2 Il crée 2 Il crée 3 Il crée 1 Il crée 2 commandant robinson tam mike il y a quelqu'un où êtes vous c'est quoi cet endroit mais qu'est ce qui est ce ou où je suis comment est-ce possible qu'elle est cette planète c'est le métaïdron qui nous a amené ici c'est 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 une sorte de structure extraterrestre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Souton, non. Calme toi ! Calme toi ! Souton, non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Où... Où suis-je ? Qu'est-ce que c'était, cette créature ? Signal de détresse Scar détecté. Un signal de détresse du Scar. Ça doit être un des membres de l'équipe. Il faut que je les rejoigne. Cette épave... Elle... Elle vient de l'Hermes. Elle a dû se détacher lorsque le vaisseau est entré dans l'atmosphère. Un sac à dos du Scar. Il est vide. Mais ça reste utile. Ce découpeur électrique peut venir à bout des matériaux les plus résistants. Je ferai mieux de l'emporter. « Je vais la faire. » « Je vais la faire. » Journal de bord. Forme de vie invertébrée aux pattes articulées. Type arachnoïde. Cor réduit, déplacement rapide. semblent évoluant. Ils sont morts. Il doit s'agir d'une sorte de porte. Mais il n'y a pas de mécanisme de verrouillage apparent. Journal de bord. La porte présente un système conducteur interne. Les trois points sur son pourtour semblent réactifs. Une décharge électrique ciblée pourrait déclencher une réaction. Il y a forcément quelque chose qui pourrait me servir à ouvrir la porte. Je ferais mieux de fouiller les environs. Journal de bord. Cette plante n'a pas le moindre chloroplaste. Ce qui sous-entend qu'elle ne peut pas faire de photosynthèse. Étrange. Augmente la tension. Juste un peu. Il ne faudrait pas griller la bobine. Voilà. Excellent. Nous avons réussi, Kate. Je me souviens de ça. Mike et moi finissions notre expérience juste après le décollage. Le verra. Il est encore intact. Quoi ? C'était quoi ça ? Journal de bord. Les glandes salivaires concentrées dans la tête permettent à la créature de cracher une sécrétion venimeuse. Les tissus musculaires sont particulièrement sensibles au feu. Wow. J'ai l'impression de nager dans les entrailles. Journal de bord. Grand organisme aux pattes articulées. Les substances chimiques dans son abdomen peuvent exploser lorsqu'elles atteignent une certaine température. Ces câbles, ils viennent de l'Hermès ? Une sorte d'entrelat de tissu. Il faut que je trouve un moyen de passer. Journal de bord. Des tissus organiques robustes, mais les pustules semblent remplies d'éther diéthylique. Probablement inflammables. Sous-titrage Société Radio-Canada Journal de bord. Il s'agit du cocon d'une créature indigène. L'enveloppe semble hautement inflammable. Il contient un organisme au dernier stade de son développement. Je ferai mieux de ne pas y toucher. Cet équipement, il provient de l'Hermès. Mais nous y étions il y a une heure à peine. Tout est recouvert d'une sorte de résidu organique. Le commandant Robinson adore ce bouquin. Journal de bord du commandant Richard Robinson. Depuis le moment où j'ai mis le pied hors de l'Hermès, j'ai... J'ai mis le corps ! Depuis qu'il a mis le pied hors de l'Hermès... Mais nous venons d'arriver... Sa voix est... Différente... Furieuse... Peut-être que... Oui. Je peux imprimer un émetteur sur mesure avec l'unimo, le relier au module thermique et fixer tout ça sur le cadre de la soudeuse. Ça devrait pouvoir calciner cet entre-là de tissus. Et j'embarque l'unimo. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne vois pas de point d'énergie sur cette porte. Ils sont peut-être de l'autre côté ? Jusqu'où irais-tu pour trouver des réponses ? Journal de bord. J'ai fait l'inventaire des fournitures médicales pour notre mission. On a des trucs puissants. Des boosters, des stimulants, des bio-activateurs. Je sais que notre mission comporte une grande part d'inconnus, mais ça me paraît un peu excessif. Prudence et mères de sûreté, il faut croire. Incroyable ! À quoi peut bien servir une structure aussi colossale ? À transférer de l'énergie ? Jusqu'où irais-tu ? Le sac a... Son sac est complètement recouvert d'un résidu organique. Robinson doit avoir perdu l'équilibre et saisi cette pierre. On dirait qu'il avait du mal à marcher. Des organismes carnivores semblables à des vers qui sécrètent une salive acide. Ça détruirait ma combi et ma peau en quelques instants. La botte de Robinson. Apparemment, il se dirigeait vers l'eau. Il avait du mal à marcher, mais il s'est enfoncé dans l'eau infestée de vers. Les vers se sont rassemblés autour de lui. On dirait qu'ils ont fusionné avec son corps. Qu'est-ce qui est arrivé, Richard ? Son signal vient de l'autre côté. D'une façon ou d'une autre, il a franchi les vers. Je ne tiendrai pas un instant, mais il faut bien que j'arrive à passer de l'autre côté. Oh mon Dieu ! C'est parti ! C'est parti ! Ça a été... violent. L'agressivité de ces créatures va bien au-delà d'un comportement territorial typique. Qu'est-ce qui peut bien causer une telle hostilité ? Journal de bord. Cette créature est recouverte d'une couche protectrice faite de roches sédimentaires locales. Son cœur est exposé. Il est rempli d'un fluide corporel très inflammable. Kata, l'envlage de l'air. Avant-poste Tetra. Biome démarré. Rapport. Les mutations sont au troisième stade. Le spécimen s'enveloppe de minéraux. Créant ainsi... une carapace pireuse. Leur structure génétique est stable. L'alpha de la mute connaît une croissance exponentielle. Ce qui est prometteur. Fragments du code génétique collectés. Une sorte d'enregistrement ? On dirait... un rapport lié à une sorte d'expérience. Journal de bord. Ces tuyaux font sans doute partie d'un système d'approvisionnement plus important. Ils sont faits d'un matériau qui se fracture au contact de l'acide. Cette faiblesse structurelle pourrait être utile. C'était quoi, cette chose ? Ces créatures... On dirait... que leurs sécrétions font geler l'eau. Je ferais mieux de rester sur la surface gelée si je ne veux pas être dévorée vivante. Celui-ci est énorme. Il produit de grandes quantités de cette sécrétion cryogénique. Les appendices dégoulinent de ce fluide qui fait geler l'eau. Voici le cerveau et les canaux neuronaux menant à divers organes. Le fluide cryogénique qui fait geler l'eau est sécrété par cette glande. Le 2-taux encéphale semble générer une décharge électrique. Le cocktail d'acide digestif dissout la flore locale en une substance homogène. Le processus semble facilité par la bioélectricité. Ce canal neuronal transfère de grandes quantités de bioélectricité. La créature combine la bioélectricité avec ce qu'elle digère pour générer une enzyme. Et cette enzyme sert à créer un fluide cryogénique dans la glande pinéale. Donc, si je prélève un échantillon, je pourrais peut-être reproduire la réaction. Je devrais pouvoir m'en servir pour fabriquer un dispositif cryogénique avec l'unimau. Cela m'aidera à franchir cette mare de verre. C'est parfaitement! Fautement, ceci n'est pas grâce d'une coiffaine de triest dataset! L'armure, je suis trop solide. L'armure, je suis trop solide. L'armure, je suis trop solide. Une sorte de console. Il en manque deux parties. Intéressant. Cet appareil pourrait faire partie d'un plus grand ensemble. Un des drôles observateurs. Observateurs ? Pour observer quoi ? C'est parti. C'est parti ! Journal de bord. Les protubérances sur le dos de la créature lui servent à stocker d'énormes quantités d'enzymes digestifs. En les faisant éclater, on lui infligera un dommage considérable et on la neutralisera. Les protubérances génétiques ont un impact sur le niveau d'agressivité de la créature. Augmentation de l'hostilité, de plusieurs degrés, au stade 3. Je continue l'observation et la collecte de fragments du code à partir du matériel génétique. Un artefact extraterrestre. Ça pourrait être utile. Il ne se passe rien. Je devrais scanner l'intérieur de la console pour comprendre comment elle marche. Il semblerait qu'il y ait trois sources d'énergie. Technologie ou magie ? Impossible de faire la différence. La tempête ! Exactement comme avant. Je dois continuer à avancer. Il nous a anéantis. Nous n'aurions jamais soupçonné ce qu'il est arrivé. Le dépositaire... Le dépositaire ? Les... monstres, ils... ils me... laissent passer. C'est... mon corps... l'excroissance... il faut que je... il faut que je la purge ! C'est... 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 Brûlez ! Brûlez ! Brûlez l'excroissance ! Brûlez ! Brûlez ! Brûlez ! Brûlez ! Qu'est-ce... qu'est-ce qui arrive à Richard ? Brûlez ! Commandant Robinson ? Kate... j'ai... attendé... si longtemps... mais la peur... Richard... Brûlez l'excroissance ! Il faut... C'est votre métier... C'est votre métier ! Il faut que je ne vous débrouille pas... Il faut que je ne vous déroulasse pas ! C'est votre métier ! C'est parti 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 ! Donc, toutes les créatures ne sont pas hostiles par ici. Je me demande si celles qui le sont ont été pacifiques autrefois. Qu'est-ce qui a pu les faire changer ? Encore de l'équipement de l'Hermès. Je dois approcher du lieu du crash. Mike. Je vous retrouverai, les amis. C'est parti ! Journal de bord. Journal de bord. C'était un massacre. Des traces de morsure. Ils ont été déchiquetés. Ils ont dû être tués par ces créatures qui rôdent. C'était un de tes proches, n'est-ce pas ? sauf tout le monde. Arrête le dépositaire. Le lieu du crash ne doit pas être loin. Le lieu du crash ne doit pas être loin. J'espère que Tam et Mike sont vivants. de tes proches. complètement grillé. Richard a dû utiliser la puissance maximale pour éviter le crash. L'hermès ! La coque est encore intacte ! Tam ! Mike ! Faites qu'il soit en vie ! Journal de bord. Quelque chose ne tourne pas rond chez Mike. Je l'ai placé dans le bio-lit. Je l'ai examiné, mais... Sa peau... Sa peau est en train de changer. Le commandant Robinson n'est toujours pas revenu. Sur quoi est-ce qu'ils sont tombés dehors ? Impossible de l'ouvrir sans une carte d'accès. Encore cet organisme. Comme avec Robinson. D'où est-ce qu'il vient ? Mike ? Mike ! Que s'est-il passé ? Où est le commandant Robinson ? Je vais t'amener au labo. Tiens bon. Ça va aller. À quoi sert le métaédron ? Pourquoi nous a-t-il amenés ici ? Une de nos vestes. Je vais la prendre. La remise des diplômes. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie. Mike ? Mike ? Ça, ça doit être ce qui est arrivé à Richard. Oh, Mike. Qu'est-ce que cet endroit vous a fait ? Journal médical. Le corps du patient est recouvert d'une excroissance cancéreuse anormale. Température, 39,8 degrés Celsius. Tension très anormale, 19,12. Fréquence cardiaque à 136. Pupile extrêmement dilatée. Injection de 120 cm3 de synthétiseur de protéines dans l'espoir de faire baisser la température et normaliser la tension. Diagnostic en cours. Il a une blessure en haut du torse, de forme triangulaire. On dirait qu'elle a été faite par un projectile solide en forme d'épines. Les vaisseaux sanguins sont remplis de corps étrangers faits d'un alliage inconnu. Tamara a prélevé des échantillons de sang pour analyse. L'ordinateur de Tamara. Journal médical. L'état de Mike s'est considérablement aggravé. Les tumeurs sur son corps s'étendent maintenant à une vitesse exponentielle et se répandent dans tout le labo. Il n'y a plus rien à faire pour le soigner. J'ai réussi à isoler un nanorobot. Sa structure est bien trop complexe. Mais j'ai découvert qu'il reçoit en continu un signal binaire. Ça ressemble à des instructions. Mon hypothèse, c'est que ces nanorobots sont contrôlés depuis une installation centrale. Si je parviens à la trouver, je pourrais peut-être inverser le processus. Tam a enregistré les coordonnées dans l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? L'échantillon de sang semble contaminé par des nanorobots. Il modifie sa structure cellulaire. Cela veut-il dire que les mutations ont été induites artificiellement ? Tam a découvert en analysant le sang de Mike qu'il était contaminé par des nanorobots inconnus. Les nanorobots semblent altérer le corps de Mike, ce qui signifie que son état a une cause artificielle. Tamara a réussi à isoler un nanorobot et a découvert un signal qui semble le contrôler à distance. Elle est partie à sa recherche dans l'espoir d'inverser le processus. Il faut que je suive ses coordonnées. C'est le seul moyen d'être Tam et Mike. Il commence à faire froid ici. Je ferai mieux d'enfiler ma veste. Il fait froid ici. Journal de bord. En brûlant, cette plante dégage une température extrême, supérieure à la combustion de l'oxygène pur. Elle émettra pendant un moment une chaleur d'enfance. Une sorte d'installation. La source du signal se trouve derrière cette porte. Elle est scellée. Comment faire pour le faire ? Le site Vensepta est fermé. Pour se protéger de tout intrus, ton amie est à l'intérieur. Tam ! Elle a dû déclencher la fermeture. Y a-t-il un autre moyen d'entrée ? Oui. Un système de transport pour le matériel. Il y a un point d'accès tout près. Je t'envoie sa position. Je ferai mieux d'aller voir ce système de transport, quel qu'il soit. Hmm. Voilà qui est intéressant. C'est chaud au toucher. Journal de bord. Amplificateur thermique et matériaux irradiants. Il s'agit peut-être d'un système de chauffage individuel. Il s'agit peut-être d'un système de chauffage individuel. Il s'agit de la force. Un autre incident a eu lieu dans le laboratoire. Il faut que je m'assure que les spécimens ne puissent pas semer la pagaille dans les systèmes de surveillance et de navigation. Ils ont réussi à détruire une de nos consoles d'alimentation, ce qui a mis hors service le système de transport. J'ai à grande peine réussi à récupérer les signatures ADN en développement. Ceci est un rappel, il faut programmer un meilleur protocole de confinement d'urgence qui salarait automatiquement toutes les portes menant au labo principal. Mais surtout, abonnez-vous à Gameoviland et laissez un pouce à l'eau. Ça doit être le système de transport. La mise hors service du système l'a désactivée. Et maintenant ? Le centre de transport est au sommet de la montagne. Vas-y et je pourrai réactiver le système. Je t'envoie la position. Ça fait une sacrée balade. Mais quel est cet appareil ? Il faut que je trouve les principaux composants. Il semblerait que ce soit un convertisseur d'énergie. Le circuit a l'air compliqué. C'est un appareil de mesure. Il vérifie l'intégrité du champ. Le champ énergétique est chaud. Cet émetteur maintient la sphère en place. La gravité. Cette technologie est conçue pour affecter la gravité environnante. Incroyable. C'est-ce que c'est-ce que ça ? Les chambres de confinement des colosses omnivores ont été fermées. Le nouveau système ne permet d'ouvrir les portes qu'individuellement. Cela empêchera de futurs incidents comme celui au cours duquel un colosse omnivore s'est échappé et a détruit une grande partie des échantillons à récolter. Il faudra que je fasse preuve de plus de prudence la prochaine fois que je ferai de l'épissage génétique dans la zone de confinement. Je commence à souffrir du froid. J'ai du mal à me concentrer. Il y a un trou dans la barrière laser, mais elle bouge trop vite. Il y a peut-être un moyen de la ralentir. Journal de bord. Prédateur vermiforme, capable de se déplacer dans le sol. Détruire les monticules devrait le dissuader d'attaquer. Regarde, son recombinateur est proche. Son recombinateur ? Le dépositeur a utilisé notre technologie. Il l'a construit avec nos machines. Le système de transport devra être intégralement contrôlé depuis une seule salle de contrôle. Cette zone est complètement débordée. Les spécimens mutent à un rythme bien plus élevé que ce que nous avions anticipé. Il n'y a qu'une seule solution efficace à ce problème. Je vais construire un mécanisme de sélection sophistiquée qui détruira toutes les créatures mutées. Il faudra d'abord que je le fasse approuver par le conducteur Prénerius. Il y a quelque chose au-dehors. Quelque chose d'énorme. Il y a quelque chose d'énorme. Est-ce que je l'ai fait fuir ? Oui, tu dois pardonner. Le chemin du centre de transport passe par des grottes. Tu t'en es bien sorti. Oh, merci. Donc le centre de transport se trouve au bout de ces grottes ? Oui. Et tu pourras activer le système de transport pour me faire entrer dans votre base ? Oui. Très bien. Journal de bord. Créature volante extrêmement agressive. Sa structure musculaire spongiforme est particulièrement sensible au gel. Cette... chose a dû passer par ici. Il faut que je sors de l'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... C'est parti. 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 J'est parti. C'est parti. C'est parti. J'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. et... M'est parti. C'est 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 parti. Tout ça. ça fait parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. Le dépos, C'est parti. C'est parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. qui est 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 parti.